Vous êtes sur RTL. Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec vous Bénédicte Tassar. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Après des mois de pressions internationales, les deux journalistes de Reuters ont été libérés en Birmanie. Ils avaient été condamnés à 7 ans de prison pour avoir enquêté sur un massacre de Rohingya. Une enquête qui leur avait valu le prix Pulitzer. Les deux hommes viennent de sortir de détention. Ils ont passé 500 jours sous les barreaux. L'ONU salue aujourd'hui la grâce gouvernementale birmane qui leur a été accordée. Un pas vers une plus grande liberté de la presse et la démocratie en Birmanie. En France, un cimetière profané à Saint-Etienne hier. Trois jeunes filles ivres dont deux mineurs ont été interpellées en fin de journée dans le cimetière. 60 tombes dégradées, des stèles et des croix brisées, des pierres tombales renversées. C'est le gardien qui a prévenu la police. Les suspects sont en garde à vue depuis hier. Les médecins généralistes libéraux travaillent en moyenne 54 heures par semaine. Et leur consultation dure environ 18 minutes par patient. C'est une étude publiée ce matin par l'adresse, le service statistique des ministères sociaux. Mais les praticiens prennent aussi en moyenne plus de 6 semaines de congés par an. Fabien Galtier, adjoint de Jacques Brunel, le sélectionneur du 15 de France jusqu'à la Coupe du Monde 2019 de rugby. Brunel était pressé de renforcer l'encadrement après les mauvais résultats des Bleus lors du dernier tournoi Destination. La France avait terminé à la quatrième place. Galtier devrait ensuite succéder à Brunel pour le cycle 2019-2023. Et puis, il a passé 29 ans à animer l'émission Motus sur France 2. Thierry Beccaro abandonne la présentation de ce jeu très populaire. Il n'assurera plus non plus Télématin. « Je ne voulais pas devenir le vieux présentateur », déclare l'animateur de 62 ans dans Le Parisien ce matin. Motus, jeu de lettres, a été créé en 1990. Et Thierry Beccaro veut désormais se consacrer au théâtre. La Bourse de Paris ce matin, le CAC 40 revient à l'équilibre, moins 0,08%. Les courses, ça va se passer à Saint-Cloud cet après-midi. Et voici les pronostics de Claude-Pierre-Santi. Le 4, le 2, le 5, le 12, le 7, le 6, le 14. Hélas, la dernière minute, c'est le 2 d'Iluvien. Le temps pour cet après-midi. Les pluies deviennent plus soutenues sur la Bretagne. Ça se couvre aussi de la Normandie à l'Île-de-France, sur le centre jusqu'au Grand Est et en Bourgogne-Franche-Comté. Quelques averses éparses possibles également près des frontières belges et luxembourgeoises. La pluie arrive aussi sur le centre du pays. Un ciel voilé en Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Rhône-Alpes et sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis des entrées maritimes sur le golfe du Lyon. A noter enfin pour la nuit prochaine, le vent qui va se renforcer en rafale sur la Bretagne. Les températures seront en hausse cet après-midi, de 14 à 18 degrés sur la moitié nord, 18 à 24 degrés sur le sud. 10h03 sur RTL. Bonne journée à tous en notre compagnie. On retrouve Julien Courbet.